Générique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Question Sans Détour, on va parler météo aujourd'hui. Eh oui, la saison cyclonique a débuté depuis le 1er juin dernier, elle va s'étendre pendant 6 mois, ce sera jusqu'au 30 novembre, c'est comme tous les ans, et pour en parler, c'est un habitué également de la maison, il s'appelle Bruno Benjamin, vous le connaissez bien. Bonjour Bruno Benjamin. Bonjour. Vous êtes là régulièrement, maintenant chaque année pour nous parler de ces prévisions cycloniques, alors on a fait un petit consensus, c'est ça, de tous les organismes qui ont la charge de faire des prévisions, on est dans une saison relativement conforme à la normale, c'est ça ? On est juste au-dessus de la moyenne, la moyenne est de 12 tempêtes et 6 ouragans, il est prévu entre 10 et 16, soit une moyenne de 13 tempêtes tropicales, et 6, 7 ouragans, donc on est sur une valeur normale, il n'y a pas de raison, en tout cas pour les chiffres prévus, de s'inquiéter. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut être moins vigilant, il va falloir être attentif durant toute la saison et être prêt tout de suite. – Alors on nous dit cette année, oui, ce qui est différent, c'est que l'océan est plus frais, un degré et demi de moins là. – Voilà, alors tout simplement, un cyclone pour pouvoir se former et exister, doit avoir une température de surface de la mer de 26 degrés. – Oui. – Actuellement, au large de l'Afrique et jusqu'à au moins 1000 km au large des Petits-Antilles, la température est de 24 à 25 degrés. Ce n'est donc pas suffisant pour qu'un phénomène de type caverdien puisse se former et puisse arriver ici. – Mais vous allez me dire mais, je suis sûr. – Voilà, tout à fait, des zones tropicales peuvent rester inactives, relativement inactives durant leur traversée de l'Atlantique et en arrivant sur le continental, donc à peu près à 1000 km d'ici, donc au large de Barbade, se transformer et devenir des phénomènes cycloniques barbadiens. – Voilà, et ça peut être les pires parce que c'est souvent ceux qui remontent. – Ils sont les plus particuliers, on a eu un exemple l'an dernier à la mi-août, c'était l'ouragan Maria. – Oui, l'ouragan Maria, il a laissé des séquelles sur la Guadeloupe en septembre dernier, également Irma, des phénomènes de cette ampleur, est-ce qu'on doit s'y habituer ? Est-ce que cette année, par exemple, même si l'océan est moins chaud, on peut avoir des catégories 5 ? – Alors, ça paraît plutôt compromis, même s'il est possible que sur une période très courte, une quinzaine de jours, la température soit vraiment idéale pour qu'une onde tropicale arrive et trouve les conditions de température pour un développement rapide. Normalement, cette année, ce n'est pas favorable, il y a trop de paramètres qui sont contraires. Mais tant c'est possible, et il va falloir être prêt à avoir un événement qui naît de façon subite et qui sera progenant rapidement. – Je regardais un peu les prévisions du Colorado, il y a un prévisionniste qui annonçait que désormais 70% de tout ce qui a été prévu tout au long de l'année, c'est ça ? Eh bien, ça s'avérait juste, ça devient énorme, c'est des prévisions quasiment. – Ils sont excellents, il faut savoir que le professeur William Gray qui dirigeait avant ce service à la Colorado State University, le faisait déjà depuis de nombreuses années. Ça fait maintenant la 38e année que son équipe fait des prévisions, donc c'est une équipe qui est roudée, qui a des méthodes de calcul qui sont efficaces, qui ont vraiment fait leur preuve, et petit à petit, avec son, on va parler de disciple, Philippe Klosbach, petit à petit, on tend vers, non pas des prévisions, mais une vision globale. – C'est ça, on enlève le prêt. – Tout à fait, on y est presque. – On y est presque. – Dans une dizaine d'années, je pense qu'on va pouvoir défilir pour des régions géographiques bien spécifiques, quel va être le risque cyclonique. – Donc avec un niveau de préparation qui sera record pour les zones qui seront concernées, on ne sera pas à 20 kilomètres près, on l'imagine bien, mais bon, on pourra dire que telle île va être impactée ou pas. – Voilà, je pense qu'on va y arriver. Il y a encore beaucoup de travail à faire, il va falloir améliorer les modèles numériques, il va falloir améliorer la connaissance de l'atmosphère, pour savoir comment vont se comporter les différents cyclones et les courants d'air, mais on va y arriver. – Alors on a eu Irma d'abord, on a eu Maria ensuite, on peut dire que maintenant tout le monde a le réflexe cyclonique, pendant plusieurs années on criait au loup, on criait au loup, ça ne passait pas, ça y est, c'est passé proche, pas complètement sur la Guadeloupe, il faut le rappeler. – On a eu très chaud. – Désormais, on va quand même être prêt, non ? Vous n'avez pas l'impression que c'est rentré un peu plus dans la culture, revenu ? – Maintenant, le système de vigilance, la mise en arrière de la population, on y est un petit peu plus sensible. On a révisé effectivement le code de couleur, on est un petit peu mieux préparé à ce qu'il faut faire dans les jours, voire les heures qui précèdent l'arrivée de cyclone, mais à toute la partie avant. Et c'est ça qu'il va falloir vraiment travailler. – C'est quoi, c'est la préparation du kit cyclone ? – Voilà, tout à fait. Donc le kit cyclone est actuellement en cours de diffusion, il a été refait, il a été amélioré pour correspondre aux réalités de la situation actuelle. Il faut se dire qu'il faut préparer sa saison. Il y a encore 10 ans, 15 ans, on préparait son kit, on préparait sa maison, on vissait à nouveau l'étole, on préparait les fenêtres, on vérifiait qu'est-ce qu'il devait rester à l'extérieur ou qu'il devait être rentré pour la saison cyclone. C'est une série de fait qui a disparu. C'est une série de fait que nous allons devoir reprendre parce qu'effectivement, il est attendu une fréquence plus grande de cyclones de plus en plus violents ou de plus en plus fréquents. Donc il va falloir être de plus en plus attentif. – Oui, parce que je vous dis ça, parce que j'ai quand même l'impression qu'on regarde sur les réseaux sociaux, désormais on pense, on parle même d'une onde tropicale, la première onde tropicale va arriver et on regarde, tout le monde est déjà en panique. – Tout à fait, parce qu'on a été sensibilisés. La blessure est encore à vif, on a quand même eu des parents ou des amis qui ont été affectés, que ce soit à la Dominique ou à Saint-Martin par le passage. – Puis il y a eu des images saisissantes. – Voilà, et on a vu qu'elle était la détresse. De la même manière, le Sud-Bastère a connu son premier phénomène cyclonique ou le passage sérieux depuis les années 90. Il n'y a rien eu depuis Marilyn. Et le dernier ouragan à être passé sur la Bastère, ça a quand même les années 60. Donc ça a permis de rafraîcher les mémoires de tout le monde, de faire une première pique de sensibilisation. Et je pense qu'il va falloir maintenant aller au contact du tiré, aller vers la population pour pouvoir préparer vraiment, à affronter une saison cyclonique. – Alors qui doit faire ça ? Les autorités, la préfecture, Météo France, la région, le département, qui ? – Je dirais tout le monde. C'est vrai qu'à la base, ça doit être la région, le département et la préfecture, parce que ce sont les trois organismes qui chapeautent la gestion des risques. La DIA doit émettre également un petit peu du ciel. Et puis je pense que pour ceux qui s'y connaissent, donc les associations qui ont l'habitude de préparer les cyclones, et Ouragan, comme maintenant, en fait partie, nous pouvons aller sur le terrain pour pouvoir participer à la préparation cyclonique. Donc expliquer à la population ce qu'est un cyclone, pour pouvoir mieux appréhender le phénomène, abandonner le côté peur du phénomène pour pouvoir mieux le préparer. – Oui, Ouragan.com, on rappelle à la base, c'était un site non pas de prévision, c'était juste un recensement de toutes les actualités, de toutes les dernières actualités cycloniques. C'est devenu une association, mais pourquoi faire ? – Alors en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait ce petit déficit de préparation de la population. Il faut aller au contact pour vulgariser le phénomène cyclonique. Donc expliquer quelle différence qu'il y a entre une onde et une dépression, quel est le terme cyclone, quelle est la vraie définition du terme cyclone, parce que très souvent on donne des appellations erronées qui sont applicables dans d'autres bassins. – Et on peut créer la panique ? – Voilà, tout à fait. Il faut également savoir distinguer les lanceurs d'alerte sur des réseaux sociaux qui annoncent des phénomènes extrêmement violents. – Et il y en a, beaucoup. – Donc en fait, il faut expliquer les choses. Et puis il faut, à partir du moment où on connaît le phénomène cyclonique, il faut expliquer comment on se prépare, quoi faire, qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui est obligatoire pour l'avant, le pendant et l'après. Et c'est pour ça qu'on a décidé de faire des sessions de formation, donc sous forme de conférences, ou sous forme de sessions de formation pour des particuliers, des groupes d'amis, d'autres associations, des entreprises parfois qui demandent à faire une expertise de leurs locaux pour savoir s'ils sont adaptés ou pas, ou s'il y a des mesures particulières à mettre en place. – Vous sentez que c'est en train de bouger en ce moment ? Par exemple, vous êtes beaucoup plus considéré, pris en compte au sein d'ouragan.com ? – Ça a pris du temps, il a fallu 20 ans, puisque le 21 juillet, ça va être… – On rappelle que vous êtes amateur, parce que ce n'est pas votre métier à la base. – On tient enfin compte du temps que j'ai passé à apprendre, loin de la formation que j'ai pu avoir par l'intermédiaire de météorologues professionnels, donc qui m'ont transmis d'une part la passion, mais également la science des cyclones. Et maintenant, il y a le côté prévention, qui est enfin pris en compte, parce que le kit cyclone n'a pas été rédigé il y a un ou deux ans. C'est un document qui date quand même de 1995, avant même la création du site. – 33 ans. – Voilà, et qui a été ainsi développé. Le site, au lieu même à qui c'est l'être noblesse, parce que nous ne faisons pas le stationnier. – 23 ans, oui. – 23 ans, tout à fait. Donc le site a été développé, il a fait quelques petites annonces judicieuses, la page Facebook, le compte Twitter et Instagram ont pris leur relais pour être au fil de l'actualité. Maintenant, on est vraiment pris au sérieux. – Se tenir informé, c'est la base, il faut le rappeler pour les gens. – Tout à fait. Donc, savoir qu'un phénomène peut naître et peut être annoncé très peu de temps, avant son impact, ou alors qu'il peut y avoir un délai beaucoup plus long, l'important est de rester au courant, de se tenir au courant, il faut regarder la météo tous les jours. – Avec des canaux d'informations, il y en a partout maintenant. – Tout à fait. Donc, il y a des réseaux sociaux qui transmettent de vraies informations, donc il faut vraiment apprendre à trier le progrès de l'ivraie. Et puis également, je pense que tout simplement, la télévision le soir, il faut regarder la météo. Ou si on ne rappe pas le soir, on fait écouter la radio au moins une fois le matin pour savoir si quelque chose ne pourrait pas menacer dans les deux jours qui viennent. Et puis, quand on part en vacances, parce qu'on va quand même être en vacances très souvent, il faut communiquer son numéro de téléphone au transporteur pour que si jamais il y a une menace, on puisse être averti. Il faut laisser également les courants donnés à la famille. Donc ce sont des petits détails qui paraissent tout simples, mais qui ont leur importance, il faut préparer la saison, qu'on soit ici ou qu'on soit ailleurs. – Oui, donc pour cette saison, on doit être dégatif, comme on dit ? – Tout à fait. Jusqu'à 16 phénomènes, donc on va dire 13 tempêtes tropicales attendues, 6 ouragans, tout peut arriver. Ce sont des prévisions globales, certes, mais tout peut nous arriver. On peut très bien avoir une saison annoncée très active et ne rien avoir, tout comme en 1989, en 1979, avoir une saison inactive et avoir des phénomènes qui nous touchent. En 1979, il y a eu 9 tempêtes tropicales. – Ah, vous nous faites peur, là. – En 1979, il y a eu David et Frédéric. En 1989, saison moyenne, 11, il y a eu Hugo. Donc il faut être attentif. Il faut vraiment suivre la météo tous les jours. – C'est là où ça va frapper, que ça va faire mal. – Tout à fait. – Merci Bruno Benjamin. – Merci à vous. – Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve très, très rapidement pour un nouveau numéro de Questions sans détour. – Sous-titrage ST' 501.